Bonjour et bienvenue dans le studio, on se retrouve sans introduction directement devant mon Amiga 6 en HD, j'ai passé deux jours à essayer de faire une vidéo que j'arrivais pas à faire en utilisant cette machine et jusqu'à ce qu'elle m'abandonne en comme vous le voyez un écran qui est d'une couleur étrange et si je vais dans vidéo RGB gradient et bien on voit tout de suite ce qui se passe, il a perdu le bleu, donc il faut croire que j'ai pas suffisamment neutralisé la base des condensateurs puisque ça continue à, puisqu'il y a une piste qui a été perdue pour le bleu, donc ce que je vais m'intéresser à faire du fait qu'il n'était pas du tout prévu, c'est que je vais redémonter cet Amiga 600 et on va réparer ce bleu manquant et puis j'en profiterai aussi pour renettoyer complètement la carte mère pour que pas d'autres pannes n'arrivent encore sur cette machine. Donc je vais dégager tout ce qui est à côté, que j'avais prévu, parce que je voulais vous faire une vidéo pour connecter un Amiga avec un PC, c'était un sujet que je trouvais très intéressant mais ça marche pas. Donc je vais m'approcher de cet Amiga démonté et on va regarder où est-ce que ce bleu peut bien manquer sur cette carte mère. Donc la machine est ouverte, j'ai enlevé la Furia ainsi que le disque dur pour plus de facilité parce que de toute façon il y a des composants qui sont cachés là-bas, qui sont incriminés, qui sont sous le disque dur et la Furia cache absolument tout ce que j'ai besoin de voir. J'ai sorti l'oscilloscope mais avant d'aller probé la machine, on va regarder un petit peu en interactif le schéma et voir un petit peu où il faut chercher sur cette machine pour ce problème de bleu. Et on reviendra ensuite sur la machine pour juste regarder où le signal manque. Alors si on ressort le schéma de l'Amiga 600 avec cette fois les sorties rouge, vert et bleu, et bien on voit qu'elles traversent d'abord une résistance puis qu'ensuite elles vont sur un transistor, chacune. Et si on regarde un petit peu sur PCB Explorer, on a le rouge ici, le vert ici et le bleu ici sur l'ADB23 qui sont chacun sur des transistors de découplage. Je les ai marqués des bonnes couleurs, donc on a le bleu, le vert et le rouge. Donc on pourra déjà regarder sur la machine si on a du signal ici. Alors regardons voir ce qui arrive. Si je me mets d'abord sur le rouge. On voit le signal et on voit même les pics de changement d'image. Le vert, la même chose et le bleu maintenant, eh bien on n'a rien. Donc il va falloir aller voir un petit peu plus loin où ce signal arrive. Bon, comme on n'a pas de signal sur cette pin bleue ici, on va passer sur le dessous de la carte mère et on voit que c'est raccordé à des résistances. Donc si on retourne sur le schéma, on va passer de l'autre côté cette résistance et ça va nous permettre de trouver la sortie de chaque transistor d'amplification des signaux RBB et pour voir s'il y a du signal qui arrive sur cette pin-là, de celui-ci. Donc ici, je vais enlever toutes mes sélections. Donc le bleu, c'est celui-là, le vert, le rouge, celui-là, et le vert, celui-là. Voilà. Et maintenant, si on revient de l'autre côté de la carte mère, eh bien on voit que le rouge, il arrive sur la pin 2 de ce transistor-là qui est dans tout le tas de condensateurs sur la gauche, le vert sur celui-là et le bleu sur celui-là. Donc j'ai dans l'idée qu'il y a sûrement une piste ici qu'on voit toute traversée par en dessous pour venir sur la résistance qui est cachée derrière. On va regarder ce qu'il y a comme signal sur le rouge-là, le vert-là et le bleu-là. Alors regardons ce qui arrive sur les transistors. Alors on va commencer déjà par le rouge. Donc on a bien le signal et on voit bien même les transitions du balayage vertical qui sont bien marquées. Le vert, c'est la même chose. Et maintenant, on va aller regarder le bleu. Ben, il n'y a pas grand-chose. Alors si on regardait ce qui arrive dans les transistors maintenant. Alors d'abord le rouge. Donc voilà, on voit bien le signal est propre. Le vert également. Et le bleu également, même s'il n'est pas très très stable, mais j'ai du mal à prendre la pin. Donc c'est probablement ce transistor. Mais on va remonter un tout petit peu plus loin pour confirmer ça. Donc on a vu que le signal bleu, ici sur la pin 1, il n'est pas bon alors qu'il est bon là et là pour le rouge et peu pour le vert. Donc on va remonter tout ça. Donc il va falloir passer les résistances de 131B pour trouver les pins sur U12. Voir si on a le signal qui sort de U12. Donc si on retourne sur PCB Explorer, on va partir sur la pin numéro 1, ici du bleu. Et on va la suivre sur l'arrière de la carte. Et on trouve bien R231, donc sur le schéma 231C. Et on va sélectionner l'autre côté de cette résistance. Et donc je vais enlever ça et je vais aller me prendre sur cette pin là. Et ensuite si on revient sur le top, et bien on arrive bien sur U12. On va faire la même chose pour le rouge. Donc celle-là, elle va là. Donc on va sélectionner cette pin là. Voilà, on a le rouge. Celle-là, elle va en haut. Donc on fait sélectionner l'autre côté de R232B. Et voilà. Donc on a nos sorties sur U12 qui sont le rouge, le vert et le bleu. On va regarder si on a des signaux qui sont corrects ici. Alors regardons les signaux sur U12 pour confirmer ça. Alors la pin... Les pins sont sur le haut. Donc on va d'abord prendre le rouge. Le rouge est très bien. Le vert. Le vert est très bien. Testons le bleu. Et le bleu est bien. Maintenant il y a une petite chose qu'on peut faire pour valider ça. On a la pin verte et bleue qui sont juste côte à côte sur le U12. Donc ce que je vais faire, je vais faire un court-circuit entre la pin verte et la pin bleue. Ça va forcer le signal bleu à passer par le canal vert. Et on va voir si ça s'affiche à l'écran. Et voilà. J'ai passé le signal bleu par le vert. Ce qui confirme que le signal bleu est très bon. Et que c'est le canal bleu. Donc ce petit transistor qui est défectueux. Ce petit transistor, j'en ai d'avance parce que j'en avais acheté pour mettre pour le circuit reset. Et donc où il est placé, là, je me sens mal pour le changer. Mais je vais essayer de le changer et je vous retrouve après. Ça y est, j'ai changé la bête. Et bien, fiouf. Allez la souder là-bas, entre tous les condensateurs. Je vais essayer de vous la montrer. C'est ce minuscule petit truc. Voilà. Ça fait 2 mm de large sur 1 mm dans l'autre sens. Et même pas un d'épaisseur. Ça a trois pattes. Voilà. C'est un transistor. Et il a fallu aller le coller là. Entre les deux petits condensateurs et l'autre condensateur. Là, dans le fond. Alors maintenant, faisons power. Qu'est-ce qu'il va m'en dire, mon ami gars ? Oh 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 ! Eh bien, voilà. C'était bien ça. J'avais bien trouvé. Eh bien, je ne sais pas. Il n'y a pas de piste défectueuse, en fait. Donc, il a vraiment cramé ce transistor. Et pourquoi a-t-il cramé, là ? Bonne question. Ce n'est pas censé être des choses qui crament comme ça. Mais bon, on va quand même aller regarder les gradients dans l'outil de test. Alors. Il a une meilleure tête quand même, comme ça. Et voilà, le bleu a retrouvé sa place. Donc, bon, j'avais bien trouvé ce qu'il avait. Je vais remettre la machine dans sa boîte avec la Furia, avec son disque dur. Et je vous retrouve. Et voici un Amiga 600 réparé une nouvelle fois. C'était franchement pas prévu de faire cette vidéo. Je voulais avoir une autre utilisation de cet Amiga 600. Mais sachant que j'ai passé le week-end dernier complet de jour à essayer une solution qui ne fonctionnait pas et que j'ai perdu l'Amiga 600 au cours de mes tests, et bien voilà, j'étais bien obligé de le réparer. Donc, je vais tâcher quand même de raccourcir le sujet que j'avais prévu et de vous le faire pour la semaine prochaine. Je vais essayer. En attendant, j'ai branché mon GoTek, puis j'ai mis une image de floppy d'une démo de la révision 2021 de Melon. Alors, je vous laisse regarder cette démo qu'on peut lancer directement depuis le Workbench. Bien sûr, c'est une démo OCS, donc c'est une démo pour Amiga non étendue, donc qui n'utilisera pas du tout la Furia ni la mémoire additionnelle de la machine, et qui fonctionne très bien sur un Amiga 600 en stock ou même un Amiga 500. Je vais approcher la caméra et vous laisser regarder la démo. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501